Non Hugo, qu'est-ce qu'il y a ? Mec, j'ai un 4x4 qui monte tes marches ? Oui, oui, oui Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez bien les gars On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 De l'AQR suivi, aujourd'hui au programme Nouveau tracteur qu'on va s'acheter, nouvelle parcelle Et logiquement on va aussi changer de poulailler Merci pour les plus de 7000 likes au dernier épisode Vous savez que ça me fait trop plaisir, donc merci en tout cas à tous ceux qui sont là likés Les amis c'est parti, on se retrouve tout de suite Juste après un coup Bon les amis j'espère que vous allez tous super bien Pour cette vidéo je t'ai accompagné d'Hugo, salut Hugo Salut Ça va ou pas ? Bah ça va bien et toi ? Bah écoute moi ça va super bien Du coup les amis on est parti, vous avez vu on a 199 000 euros On s'est dit quand même que pour cette fois-ci On va éviter de chercher encore des cartouches Parce qu'on a quand même beaucoup d'argent On a fait un live du coup hier soir On a trouvé du coup deux nouvelles cartouches On a fait pas mal de choses Donc du coup voilà, pourquoi on a autant d'argent ? Tout simplement parce qu'on a vendu pas mal d'un rubané Normalement je vous ai mis le off au début de la vidéo Donc vous avez vu on a vendu pas mal d'un rubané de ce champ là On a fini du coup de ramasser l'avoine qui était dans ce champ Pareil on a encore vendu toutes les bottes Ce champ a été ressemé aussi Donc engrés au maximum, fertilisés au maximum On a mis de la chaux On a fait pas mal de choses dans la vidéo Et donc là ce qu'on va faire dans cette vidéo C'est comme je vous ai dit Déjà Hugo ce que tu vas pouvoir faire C'est qu'on va pouvoir dire au revoir à se masser Se masser va pouvoir partir Parce qu'il a quand même déjà 5h05 Mais bon vous avez vu qu'il y a l'air un petit peu Alors il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient Que Stavo essaie de le garder un petit peu et tout Faire un dernier gros chargement avec Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a déjà chargé plein de fois les bottes là Ici dans ce champ Il a quand même travaillé un petit peu Mais c'est quand même un gabarit un peu trop petit pour la ferme Donc on préfère le changer Voilà Donc déjà ce qu'on va faire c'est que Hugo tu peux le ramener au concessionnaire Tu peux le dégager Ouais vas-y Ce qu'on a fait en live c'est qu'on a tout simplement loué un classe Oui d'où le chargeur qui est là Ça c'est acheté Mais on a loué un classe pendant un live complet Ce qui a fait que Parce que les amis en fait je le savais pas mais j'ai découvert ça Quand on loue un matériel Après il se retrouve en occasion Donc le classe se retrouve ici On avait pris en 610 Donc c'est ce modèle là exactement Donc au final le prix global il est à moins 16% Donc au final ça vaut le coup Franchement ça vaut le coup Donc Hugo on se le prend ce tracteur c'est fait maintenant ? Ouais bah oui clairement oui Allez on se le prend Donc on va quand même le prendre du coup En fait il est exactement comme on l'avait configuré Donc on se le prend comme ça Ce qui est bien c'est qu'en fait on peut le changer Là il fait 145 chevaux Et on peut l'augmenter jusqu'à 205 Donc c'est un tracteur qui pourra rester dans la ferme pendant très longtemps Donc c'est pour ça l'avantage Il y avait plein d'autres tracteurs qui étaient quand même pas mal aussi Mais on pouvait pas les augmenter plus tard dans le temps Donc voilà Bon Hugo je le prends 100 000€ Let's go Bon on est de retour les amis Alors le champ de blé est poussé Par contre le champ de colza est encore un petit peu vert Donc on va commencer par le blé Du coup bah c'est vrai qu'on voit jamais les cultures encore en cours de croissance C'est vrai qu'en vidéo ce qui est dommage Je sais qu'on vous montre souvent dès que c'est mûr Donc ce qu'on va faire dans la vidéo déjà Hugo tu peux commencer à mettre la moissonneuse en route Ouais Moi ce qu'on va faire c'est que du coup je vais quand même vous montrer le petit classe Parce qu'il est arrivé dans la ferme Tu l'as mis où le classe ? Il est devant là Ok regardez moi ce petit classe En vrai je suis quand même content Parce que c'est un tracteur qui est bien Qu'on utilise pas très souvent Donc voilà en vrai on verra Je sais qu'il y a aussi beaucoup déçu Ouais Starvo t'aurais dû prendre lui Il est mieux lui que lui Oui c'est bon Mais en vrai vous allez voir Donc là on a 145 000 euros Parce qu'on a pas mal dormi Les serres produisent un maximum Donc c'est trop bien Par contre ce qu'on va faire c'est que du coup Il va falloir qu'on achète un nouveau champ Et le nouveau champ qu'on va s'acheter C'est logiquement le champ numéro 39 Hugo Sauf que le champ numéro 39 Ah bah non il coûte 112 000 euros C'est parfait Bah du coup let's go On le prend Ah bah oui Allez les gars On est parti Nouveau champ D'ailleurs ouais il y en a plein qui nous Un petit peu de chaud dedans Ouais alors mettre de la chaud On va faire ça Je vais prendre ce tracteur là Je t'amène la benne T'inquiète pas Hugo Je te laisse moissonner un petit peu Ramener ou presser derrière Regardez les amis Dans ce champ là Tout le monde disait Starvio Quand tu vas récupérer ton eau Et tu peux aller ici C'est beaucoup mieux Alors oui vous avez raison C'est vrai que là on se coincera beaucoup moins Donc je pense que la prochaine fois On fera comme ça Mais bon Vu qu'on a vendu le petit mincé Je pense qu'on devrait Ça devrait le faire Donc lui Il va pas mettre un petit peu de chaud Bah je vais récupérer le petit classe Alors on va charger la chaud Je te laisse apporter la benne Hugo Ouais ouais là je fais un détourage Vas-y je fais un détourage Normalement les gars On a fait attention Qu'il y a beaucoup de rendement Enfin tout soit maximum Par contre ce qu'on peut faire C'est aussi qu'on va changer D'enclos à poules dans cette vidéo On va vendre l'ancien Et on va s'acheter le plus gros Enclos à poules qu'on peut avoir Parce que franchement les gars Bah en fait On produit que d'aller en poules D'ailleurs ce qu'on a fait aussi C'est qu'on a acheté du coup Une masse classe Qu'on a foutu à 3,5 tonnes Donc Alors on l'avait mis au massé Dans le live de hier Donc le petit massé Avec la masse 3,5 Il faisait un peu la gueule Oh comment ça bouge Je vais pas rentrer Oh mais ça pèse Il fait clairement la gueule Ouais il faisait la gueule Alors attends hop Pardon pourquoi C'est quoi la vis derrière là Tu sais la vis qui est derrière Le godet Il y a une petite vis Je sais pas C'était Je sais pas trop ce que c'est Bah on verra Par contre il nous reste que 30 000 euros Mais Ah ouais tu nous reste que 30 000 euros Mais comment on fait pour s'acheter L'enclos à poules Ah ouais ça va être tendu là On va faire un prêt mec On n'a pas le choix Bah faire un petit prêt Sinon à part comme ça Attends mais je vais regarder Je finis de remplir ça Et comme ça on va tester L'enclos à poules Regarde dans l'occasion Qu'est-ce que tu as Dans l'occasion Attends Ouais non On va prendre celui-là Non pas celui-là Par contre il y a un petit feint là 40 000 euros Ah oui c'est celui-là Que je te parlais Ah d'accord Ouais non Non c'est bon Bah en vrai là On a un peu l'argent Mais les gars On fait trop d'achats là Non mais là Il faut qu'on change de batteuse Il faut qu'on change de Il y a trop de trucs à changer En vrai Du coup la banne l'air Elle sort bientôt Hugo Ouais La banne l'air Elle sort très bientôt Rendez-vous bien sûr Sur StarMod En tout cas Merci à tous Parce que j'ai reçu des commentaires Béjà je vais pouvoir les lire Dans la vidéo Mais il y a Franck par exemple Qui a dit Non jury qui a dit Je t'ai découvert lundi A la sortie du jeu Et j'aime beaucoup l'enthousiasme Ainsi que ta passion Qui émane de tes vidéos C'est vraiment très agréable Je ne suis pas trop mode Mais j'avoue qu'en voyant Tes niches à vaut C'est indispensable pour moi Donc les voici de mon jeu Grâce à toi Et grâce à ton super site de mode Bravo à toi C'est propre et net comme site Très beau projet Riche idée Merci beaucoup du coup Ah bah c'est une fille en plus Mais en tout cas merci à toi Et merci pour tous vos messages Pour tous vos commentaires On répond pas à tout le monde Parce qu'on peut pas Mais en tout cas On vous remercie tous Parce que vous êtes super nombreux A liker Dernier épisode On a fait 7000 likes Je me rends même pas compte C'est des scores de fou Donc là actuellement Il y a la carrière suivie Qui est C'est la série actuellement Sur la chaîne Mais vous inquiétez pas Très bientôt Il y aura de nouvelles séries Qui vont arriver Donc voilà Ça arrive très prochainement Sur la chaîne Donc lui du coup On va l'amener Comme ça il va pouvoir aller pulvériser Ah ça passe Pardon j'ai failli tout casser Pulvériser Ouais mais j'ai failli Casser le classe Hugo J'ai failli faire une bêtise Déjà ? Ah oui déjà Vas-y on va mettre un petit peu de chaud Déjà attends Mais il y a besoin de chaud Au moins dans le champ ou pas ? Non mais dans le nouveau champ Ouais dans le nouveau champ Ouais ok ok Ouais la bataille par contre Il va falloir vraiment Qu'on la change Parce que c'est Elle marche hein Mais elle est un peu Un peu limite on dirait Par contre mec Il y a du rendement Il y a 5 tonnes Ah ouais nice Bah nickel il y a du rendement Vas-y comme ça Là l'ouvrier va mettre sa petite chaud Comme ça au moins le champ Il sera en bon état Voilà Vas-y Je sais pas si il va réussir la chaud Bon on verra bien Le vitesse Et on va peut-être l'accrocher Alors peut-être qu'il faudrait Attends on va passer un coup de Karcher Déjà parce que c'est un peu dégueulasse On va pas te regarder aussi Hugo Pour tester à l'enclos Faut qu'on le change maintenant Comme ça on voit déjà l'enclos On remet tout ce qu'il faut à l'intérieur Et tout Tu sais un petit peu de grain Un petit peu d'eau Si il y a besoin Ouais en plus j'ai du lait Moi j'ai du lait Ah oui t'as du blé Mais ouais le Le blé il faut qu'on le mette au pool Ouais ouais Mais je crois qu'on avait des stocks Ou il est vide le stock Ouais mais non 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 On avait mis un stock par terre Mais il nous en reste très peu Il nous reste à peine une tonne je pense Ouais ouais Et après il faut qu'on achète aussi des ruches Ça il faut qu'on le fasse Parce qu'on a Ah oui attendez Mais mec il faut qu'on fasse maintenant On a le colza C'est maintenant que les ruches ça compte Attendez on va le faire maintenant Alors construction Bon du coup à le prêt à la banque Il faudra vraiment qu'on le fasse Et vraiment les gars Je pense que Prochaine fois C'est vraiment des vergers Moi je veux vraiment tester les vergers Je pense pas que ça coûte vraiment cher C'est 105 euros En vrai tu fais 2-3 lignes Ça en a pour peut-être 1000 ou 2000 euros Donc moi je pense qu'il faut qu'on teste Alors les Juste pour les poules L'enclos il coûte quand même 79 000 euros Donc ouais Il faudra un prêt à la banque Ça c'est sûr Et deuxième truc Donc les ruches C'est dans production Et c'est dans C'est où les ruches déjà Animaux Abeilles Voilà c'est ça Et on prend les plus grosses ruches Hugo ou pas ? Bon en vrai on peut faire plaisir Ouais mais c'est quand même 19 000 Même si on va faire un trait Hein ? Combien ? 19 000 euros quand même Aïe aïe Moi tu mets une petite au pire Ouais mais par exemple J'ai mis où ? En vrai il faudrait les mettre Entre les deux champs Ouais Est-ce qu'on la met là au pire ? On la met là Je ne vais pas trop celle-là Ouais on la met là Ok 3, 2, 1 Boum Voilà J'en ai mis une Est-ce que j'en mettrais pas une deuxième ? En vrai jamais que j'en met une deuxième Comme ça La plus de sous Ah merde Tu peux faire un petit prêt à la banque ou pas ? Attends Ah ouais c'est la merde là l'argent Peut-être qu'on attendra On va attendre un petit peu peut-être Parce que là on se fait 50 000 euros de prêt Bon après on va Quand on le champ On aura tout vendu avec le blé Ça suffira Mais quand même quoi Bon je rachète Ah bah du coup Go vend l'enclos Hugo On fait ça maintenant On vend l'enclos On se rachète le niveau à poules Ce qu'on va faire par contre C'est qu'on va se rembourser les poules les gars Parce que bon les poules On va pas les vendre et les revendre Le but c'est quand même que Alors attends ça On le met là Ça ne sert à rien Wow Ah Hugo j'ai cassé les oeufs Non déjà ? Ouais Déjà Mais non mais je les ai balancés Ça a bugué Voilà N'hésitez pas à télécharger le petit mode Porter charge lourde D'ailleurs je ne sais pas s'il y est sur le serveur là actuellement Non Il n'y est pas Bon bah du coup on vend les poules les amis Au revoir Adieu les poules Est-ce qu'on peut les vendre ? Alors on va les vendre manuellement Et on va racheter des poules pour nous Vendre Voilà Il n'y a plus de poules Bon maintenant l'enclos Il dégage Et on va s'acheter Donc là on fait démolir Et adieu l'enclos Voilà Donc là normalement on a assez d'argent Pour acheter le prochain enclos ou pas Hugo ? Bah non ça passe 79 000 Ouais 79 000 euros Ouais le prêt à la banque Bon après sinon Bah ouais je fais 100 000 euros de prêt De toute façon Après on va quand même le rembourser assez rapidement Mais ouais Oui dans l'épisode prochain En plus j'ai un mec Il passe J'avoue que j'ai pas réfléchi Mais je me suis dit est-ce qu'il passe ? Il passe La grande question c'est Comment on met l'enclos ? Parce que là il faut qu'on puisse accéder À sur le côté là À rentrer là Et là il y a les oeufs qui spawnent Bah en fait il faudrait qu'on le place peut-être comme ça Ou peut-être plus comme ça Eh Hugo j'ai pas d'idée pour placer les oeufs Parce que les oeufs doivent spawn comme ça Et après ce côté là c'est Ah bah sinon on fait un truc comme ça Bah le bâtiment On voit les poules On peut aller voir Bah du coup le mieux c'est comme ça Parce que comme ça en fait On a les oeufs qui spawnent d'un côté On a l'autre côté on met les graines Et les poules là sont derrière Vas-y on fait comme ça alors Ça fera un peu moins de design les gars Je suis désolé mais au moins Au moins ça sera plus esthétique C'est 3, 2, 1 Et c'est parti C'est bon c'est placé Hugo Donc là t'arrives Comme ça Là tu mets les graines pour les petites poules Ici tu ouvres la porte Bonjour Les poules elles sont à l'intérieur Oh c'est stylé On a un vrai enclos Tu peux quand même ressortir par là Là tu récupères Je sais pas Là c'est pour les faire exploser les poules Et après là tu ressors Voilà Ça le fait ou pas Hugo comme ça ? Ouais c'est bien comme ça Et du coup ce côté ça fait un peu moche Au pire on met quelques buissons ou quoi Attends et le blé il se met là Ouais je recule avec la benne je pense Ou je sais pas comment ça se passe Ouais on dégage On dégage en la palette d'hab Vas-y vas-y on fait ça Et comment on fait pour acheter là du coup Attends ouvrir la porte Alors du coup Bah go mec on met Alors là mec Faut qu'on se rembourse juste les poules Bah ouais Et on va en acheter les gars Un maximum Bah 60 hein Du coup de Ok 60 là Oh c'est pas cher Ensuite on rachète Ah attendez Reproduction Bah vaut mieux qu'on prenne celle là Reprodu... Âge de 6 mois Là j'ai acheté Attends je sais pas Alors les gars je sais pas si j'ai fait une connerie J'ai acheté des poules à 50 euros Alors je sais pas si c'est bien Parce que là si tu achètes des poules à 5 euros Elles ont 0 mois Donc j'imagine qu'à 0 mois Elles produisent pas Donc faut attendre un certain temps Pour qu'elles produisent Alors vaut mieux qu'on achète un peu plus cher Et là on va racheter un petit coq Pour qu'il ait... Pour qu'il ait... Pour qu'il produise Ouais j'ai 15 petits coq Et voilà Donc là ce qui nous fait qu'on a 135 poules pour l'instant Je pense on va faire On va attendre pour l'instant Et on devrait être pas mal Alors Qu'est-ce que t'arrives ? Bah la presse elle va plus se remplir Alors attends j'arrive La presse elle va plus se remplir ? Bah ouais Attends Si je vais dans le tracteur Hop Je baisse Tu vois combien là ? 97 Mais moi j'étais marqué 0 Ah non non 97 c'est bon 100% Vas-y Si t'as réparé la presse C'est bon Hugo Ah non mais mec Regarde Attends j'ai pris un trine Regarde Ouais mais peut-être un bug Ah c'est bon Attends peut-être Elle a peut-être déchargé sa botte Ok c'est bon ça remarche Ça a dû buguer Bon Hugo s'occuper des poules Hugo Je vais m'occuper de mettre des graines Ouais moi aussi T'as 7 tonnes dans la benne là Ah je vais récupérer la benne du coup ? Ouais t'as 7 tonnes dedans Et puis là moi c'est le temps qu'il doit avoir Pour 120 poules Ouais on a 130 poules D'ailleurs dis-nous dans les commentaires S'il faut qu'on achète plus de poules ou pas d'ailleurs Mais là au moins ça va vraiment produire Et d'ailleurs Eh les gars je vois des gens sur insta Qui m'identifient Vous faites de ces chargements Vous savez dans la plus grosse remorque Avec le camion là La semi-remorque Il y en a qui remplissent à 100% La benne Non mais c'est des fous C'est des fous Vraiment Alors comment ça marche là ? Les mecs ils vont 55 poulaillers Ils moissonnent que En vrai j'ai même me suis dit C'est pour être drôle de faire une série Avec vraiment des productions incroyables Baron je sais pas comment ça marche là Est-ce que si tu vides ça marche ? Ah ça marche ? Ok c'est bon ça fonctionne Attends du coup je vais regarder mes petites poules Les poules du coup Ok 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 On a les moutons des Alpes Les moutons on fera peut-être aussi changer pour les moutons Et là ils ont combien du coup les poules ? Ça donne Ouh on voit même pas la bouffe là On la voit même pas la bouffe Là la poule On a quand même mis 2 minutes Je vais remettre un petit godet les gars Comme ça ça sera fait Oh Pierre-Hugo Ce que tu peux faire Ben rien Oui Attends Il faut que je récupère la benne Je vais prendre le 8S Attends Je vais récupérer la benne avec le 8S Comme ça ça sera bon Le semoir Ah bah si le semoir Va falloir mettre l'ouvrier à semer d'ailleurs Après Parce que je sais pas où c'est qu'il a né la chaux là Avec la chaux Je sais pas si la chaux Je crois qu'il a fini Il a fini je crois Ah bah nice Comme ça on va pouvoir mettre le tracteur à aller semer Bon on est parti Ouais il a fini Il a fini je le vois au fond là-bas Bon alors Je savais que là les gars on a plein de trucs à faire Mais je suis assez content Parce que j'adore cette série Parce qu'en fait on découvre en même temps L'enclos on les découvre en même temps Là au niveau matériel ça améliore aussi Mais ouais là en vrai le prochain Oula Le prochain achat Moi je pense que c'est potentiellement une petite batteuse Ouais ou le nouveau enclos pour moutons Ouais ou enclos à moutons Ouais ouais Mais peut-être Et moi les chevaux c'est pas intéressant les chevaux vous y pense ou pas ? Moi ça m'a jamais intéressé Ah ouais Bah après je sais pas Après Ou les cochons même pour ça Bon là j'ai 7 tonnes Je pense que 7 tonnes ça suffira On ira vider la batteuse après Les petits vitesses Je pense qu'elle va bientôt être plein Ouais je pense Au pire on soque tout au pire pour les poules Au moins de faire du biais au vierge tout de suite D'ailleurs dites moi aussi Qu'est-ce qu'on met à droite là À droite du silo Tu sais 0 Hugo on avait foutu Bah des barrières Et on Bah je sais pas trop quoi mettre à l'intérieur Bah en vrai En vrai si on change de bâtiment On pourrait mettre un petit Gard de stockage En plus C'est un petit bâtiment de Tu mets du foin et tout ça Bah ouais Si on a quand même pas mal de montons Ouais ouais pourquoi pas Après le stockage On pourrait le mettre peut-être plus dans Ouais j'avoue que j'ai pas idée Attends comment ça marche là Est-ce qu'on est good Ah c'est bon Ok c'est bon Ok je vide Ah l'ouvrier va être plein aussi Ok nice Voilà les poules Mangez bien Quoi ? Et mec il faut tu 7 7 tonnes hein Elles ont bouffé 7 tonnes de bouffe Voilà c'est bon là Ils ont plein Ok bah nice Ok bah j'arrive Je te ramène la benne Et je vais récupérer Le petit balmé Comme ça on peut le mettre à semé Au pire on met le 8S à semé On est pas mal Le colza Du coup le colza Il faut juste attendre qu'il pousse D'ailleurs je pense que Je sais pas quand on l'ivera Mais à mon avis on l'ivera très bientôt T'as acheté 15 coques Bah ouais Pour qu'il reproduise C'est nul que 15 coques Faut en acheter plus ou moins ? Non moins Ah tu penses ? Bah ouais je sais pas Les poules ça se reproduira au fur et à mesure Ouais 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 Je sais pas Bah attends Vide moi ça Allez allez Vide 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 Comme ça sera beau Bah du coup attendez Qu'est-ce qu'on prendra en batteuse ? J'avoue les gars Parce qu'en vrai on dit On change de batteuse Mais on sait pas encore quoi Bah il y a la Axel Flow Mais elle est un peu petite Elle est en mode Mais un peu petite pour ça Encore une fois La mode elle est sur le site C'est un mode Si vous voulez checker Mais sinon la CH Hugo Oh moi j'avais pensé C'est toi la case La 7000 Hein ? La 7000 ? T'es malade gros Pourquoi ? Mais la 7000 Elle est énorme Mais alors ? Ouais 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 Elle fait la même zague que la CH Après elle fait 300 000 euros Donc va falloir attendre Il va falloir qu'on attendre Des occasions Parce que là 7000 euros Enfin 300 000 euros C'est chaud Ouais mais après Tu te dis Regarde Attends la CH Elle coûte combien ? 265 000 euros Ouais Elle coûte que 40 000 euros En fait Il faut juste attendre Qu'il y ait des occasions Moi je pense Parce que là Le budget On n'aura jamais Là je dirais Faut qu'on rembourse le prêt à la banque Faut qu'on se rembourse Les poules qu'on a vendu D'ailleurs Faut qu'on le fasse On fera ça en vidéo Je pense Parce que sinon On fera le calcul en vidéo Là après Les serres et produits Donc c'est parfait Ça va super bien pour nous On va arranger les pendeurs Juste ici Non mais t'as plein de T'as passé les trucs de vente Attends j'ai fait n'importe quoi Les gars faut que je Je suis bête Ça rentre pas dans ce bâtiment Bon si je déplie Ça rentre Mais voilà Vas-y Est-ce que t'as placé les trucs de vente Pour les ruches ? Bah j'ai placé Tu sais le trigger Pour que les palettes spawn Ah ouais Voilà Ouais Il y en a une Des 4 sécrets Ouais au fur Le truc que tu peux faire On vend tout On vend tout le miel Et les oeufs Au moins ça va reproduire A fond Ouais Par contre On sème quoi dans le champ Dans le gros champ Le nouveau champ Qu'on a acheté Bon voilà On pourrait se mettre Bah je sais pas en vrai Soit on fait On tient du soja Du soja Si tu veux on fait un peu de soja Mais après Attends oublie pas Que les bottes de paille Ça rapporte full tune Donc si on fait de l'avoine On est riche quoi Mais ouais soja si tu veux Vas-y c'est parti en soja Let's go D'ailleurs il faudra penser A commencer à faire mettre De l'ensilage plus tard Si on commence à faire du maïs Si on compte avoir des vaches Bon c'est pas encore les vaches Mais le jour On compte avoir des vaches Faut qu'on puisse avoir ça Ouais il galère Pour rentrer à ce mets Ah oui j'aurais pas dû prendre De ce réacteur là pour ce mets J'ai pris le Valmé Bon il va y arriver Il est fort Regardez ça Il arrive Il arrive Il arrive T'inquiète pas Il est fort le Valmé Bon en tout cas Ça c'est good Les poules c'est parfait Elles ont à bouffer Là du coup on a un petit peu de miel Donc je pense que le mien On va le charger On va charger le miel dans la voiture On va tout vendre directement Comme ça sera fait Le miel Les oeufs C'est parti C'est la première fois Qu'on ira vendre ça Les oeufs sont pas acceptés ici J'ai bien compris Que je vais pas mettre les oeufs Dans les pendeurs à chaud Voilà Là on est bon On recule Par contre est-ce que c'est au même endroit Qu'on va vendre les trucs Je ne sais pas Au même endroit Le miel et les oeufs Je sais pas Il faudrait qu'on regarde Par contre il me faut le charger Parce qu'on peut pas les porter Ah ouais Alors attendez Ok ça c'est good Ouais c'est vrai qu'au niveau paille On a pas beaucoup de Enfin on a quelques stocks de paille Mais c'est pas énorme Et les moutons Ouais c'est clair qu'il faudrait peut-être Qu'on ait Après le problème qu'on a C'est qu'on a les poules d'un côté On a les moutons de l'autre Tu sais c'est pas tout le même endroit Donc et les vaches Ça sera encore Je sais pas Est-ce que les vaches Parce que Hugo disait Si on s'améliore On le fait derrière le bâtiment en bois Qu'on a mis le dernier bâtiment en bois Ah bah oui Mais je sais pas C'est à dire qu'on aura Tous les animaux dispersés quoi Bon après Après on s'en fout Comme après c'est des Les poules et les moutons C'est des alimentations différentes Ouais c'est vrai Ouais non t'as raison T'as raison Mais parce que les poules Ouais les poules J'avoue qu'on n'a qu'un seul enclos Je pense pas qu'on aura 10 millions d'enclos dans les poules Ok Bon ça c'est chargé Un peu bizarrement Mais c'est chargé On va remettre les sangles On va fermer la petite porte à l'arrière Et du coup je vais regarder Où est-ce qu'on vend les petits oeufs Alors du coup Les oeufs Les amis Parce que bon Je sais pas ça 3000 4000 Oh 4000 là-bas Et le Attends Les oeufs Et ensuite c'est le miel du coup Le miel Le miel Le miel Tac Le miel c'est 3000 Et c'est magasin d'exploitation Boulangerie Mais faut aller vendre à la boulangerie On a quand même plus d'oeufs Donc on va aller à la boulangerie Bon les gars On va à la boulangerie Je vais aller vendre les oeufs Et après on ira vendre le miel plus tard Pour ce qui est de la laine On a un petit peu de laine Hugo Mais je pense qu'on en a pas encore assez Donc On a pas grand chose Non on a pas grand chose Bon les gars On se retrouve quand je fais la boulangerie Comme ça on se fait un petit peu d'argent Alors j'arrive les amis Attends mais je crois C'est la bonne route là C'est pas la bonne route ça Merce c'est pas la bonne route ça Non Hugo Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pas coincé sur les marches Mec J'ai un 4x4 qui monte tes marches Oui 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 Oh Passe pas avec le directeur Avec le Ok c'est pas ça Ok je suis débloqué c'est bon Mais en fait je pense J'ai suivi le truc Mais en fait c'est pas la bonne route Donc attendez On va reprendre une vraie route Mais où est-ce qu'il m'a fait passer le bordel C'est quoi ces GPS là ? Oh une biche Bah elle est morte Oh mec Comme ça J'éclate des biches A chaque fois que je viens ici Alors la boulangerie c'est ici Donc ouais encore une fois N'hésitez pas à me dire pour les prochaines cartouches Parce que là on en a pas trouvé Mais il nous en reste quelques-unes D'ailleurs heureusement que les cartouches sont là Alors l'argent Hugo J'espère que la thune va monter quand même 38 000 Ouais 40 000 Pas dégueu hein Il en reste encore quelques-unes Oh ça va Eh ça rapporte ça 47 000 Voilà On aura fait 13 000 euros de lait 13 000 euros d'oeuf pardon Donc c'est pas dégueu Et du coup Alors plein qui ont dit Staho fait des vêtements et tout Avec la laine etc Mais le problème c'est qu'il faut qu'on achète Les bâtiments de production Et ça coûte super cher Allez on arrive Alors j'espère qu'on va se faire un peu d'argent Franchement j'en ai aucune idée du miel Si ça rapporte beaucoup Alors t'en dis que c'est là Mais je pense pas que c'est là Je pense que c'est après Ouais c'est juste à côté Alors le miel On a 120 Mais je sais pas si la palette a été pleine d'ailleurs 48 000 Ouais 260 euros Super c'était de la merde Bon on repart Du coup Hugo t'as vidé la benne dans le stylo Ouais on a 17 tonnes là dans le stylo Bah du coup c'est à mon avis On restockera pas avant un petit moment Enfin je sais pas si les poules elles bouffent beaucoup Mais à mon avis il y a le temps Bon on a 47 000 euros Les oeufs Le miel c'était une catastrophe les gars Je pensais pas qu'on en gagnerait si peu Ouais Peut même pas t'acheter un appui mille avec ça Bah non c'est chaud Mais bon c'est comme ça Bon les amis du coup moi c'est à tous les J'espère que vous avez kiffer cette vidéo Merci Hugo d'être venu du coup Bah de rien Bah c'était grave cool Du coup on a quand même fait pas mal de choses On a racheté un classe On a acheté un nouveau poulailler avec pas mal de poules On a acheté aussi un nouveau champ Bon alors on a vendu des oeufs et du lait Et du miel pardon Le miel c'est une cata Je pense pas que ça a coûté si peu cher On a aussi racheté des ruches Donc de goût c'est pas mal du tout Les gars n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Encore une fois n'hésitez pas à aller voir le site Stermod.com Des modes tous les jours On a dépassé je crois le nombre de 100 modes Déjà sur le site Donc ça fait trop plaisir Merci à tous les gars On se retrouve logiquement demain Pour un nouveau live Pour une nouvelle vidéo C'était Starvio et Hugo A la prochaine les gars Allez Ciao tout le monde Salut